Qui veut parler un petit peu de ces valeurs ? Est-ce qu'il y en a qui sont OK pour partager là-dessus ? Florian ? Oui. Alors déjà, avant de nous rentrer dans le contenu, toi comment tu as vécu le truc ? J'étais en formation à l'époque avec Alain Quirole. Et comme au départ, moi je faisais les formations parce que je les ai mises en place pour me former en fait. Surtout qu'à aller me former dans une école, j'ai monté un groupe, c'est comme ça que je les ai marre. Et je suis là dans cette formation dont je travaille sur ces valeurs. Et à côté de moi, il y a un type qui a une cinquantaine d'années, moi j'étais jeune à l'époque, j'avais 23, 24, 25 ans, un truc comme ça. Et le type m'impressionnait beaucoup parce qu'il avait un empire industriel. Il y en avait partout, il y en avait en Espagne, en Italie, enfin le type qui avait pour moi à mes yeux vraiment réussi. Et puis il revient de ce travail-là et je le vois tout ému avec des larmes, tout ça. Alors je dis waouh ! Et là, il interpelle Alain et il dit « Ouais vraiment, moi je suis un peu déprimé ». Enfin il ne le dit pas comme ça mais c'est ça qu'il voulait dire parce que je me rends compte que j'ai 52 ans, je ne sais plus combien. Et j'ai tout donné depuis que je suis plus jeune pour réussir ma vie. Donc j'ai tout donné, j'ai travaillé comme un fou, j'ai développé mon entreprise. Et puis il commence à nous lister en fait ce à quoi il vivait. Sauf que je me rends compte que je suis arrivé en haut de l'échelle et que j'ai posé l'échelle sur le mauvais mur. Et ce qui était très intéressant là, ça a été la réponse d'Alain Carole. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Il dit « Mais en fait, on est toujours en train de grimper des murs parce que notre vie c'est une inclinaison permanente, une croissance permanente. » Et il dit « Mais qu'est-ce que ça révèle aujourd'hui de très important en fait ? » Ma famille a été importante et pourtant j'ai tout donné professionnellement pour ma famille. Bon, il avait trois enfants dont deux qu'il avait perdu depuis au moins dix ans. Et bon, ça a été un gros chamboulement. Et six mois après, je me souviens, on a reçu au bureau une grosse carte postale comme ça. Et le type avait découvert qu'il aimait la peinture. Et en fait, il avait revendu les deux tiers de son entreprise. Il avait complètement réorganisé sa vie autour de ses importants. Il avait retrouvé deux de ses enfants sur trois avec qui il passait du temps. Il s'était remis à la peinture. D'ailleurs, il nous avait envoyé un tableau en train de peindre au fond de son jardin. Et toute sa vie avait été organisée en moins de six mois autour de ce qui était vraiment important. Et ce que je veux te dire à travers ça, c'est que bien sûr, il y a plein de valeurs. Et on pourrait y passer deux jours, trois jours, une semaine même. Et plus on va chercher, plus on va en trouver en fait. Mais la question c'est, c'est quoi finalement le plus important ? Mettre l'essentiel au cœur de l'important. Et ça retire en rien le fait que l'environnement est important. Mais c'est-à-dire au fond, si je prends un peu de recul sur ma vie aujourd'hui, par rapport aux quelques années qui viennent, c'est quoi qui me nourrit le plus en fait ? Et au début, on peut avoir des trucs qui sont liés au regard des autres. Ah, on m'a parlé d'amour, donc aider les autres et tout ça. Et puis finalement, de se rendre compte que finalement, c'est beau d'aider les autres, ça me plaît. Mais ce n'est pas forcément mon essentiel. Mon essentiel, c'est plus de bâtir des entreprises, c'est de voyager, c'est de concevoir des trucs, c'est de soigner. Bon, après, il y a différentes façons d'aider les autres, mais voilà. Mais il faut s'arrêter un peu pour mettre ça au jour, tu vois. C'est bon. 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 C'est bon.